Bonjour les CE1 ! Alors on se retrouve ensemble pour notre deuxième leçon sur les déterminants. Donc tu te rappelles que les déterminants, ce sont des petits mots qui vont accompagner le nom. Principalement les noms communs. Tu te rappelles la différence entre les noms communs et les noms propres que nous avons déjà appris ensemble. Donc les déterminants accompagnent le nom commun ensemble, ils forment un groupe. C'est ce qu'on va continuer à voir aujourd'hui. Donc tu te rappelles du petit texte qu'on avait lu ensemble avec des trous et on avait complété ces trous justement avec des petits déterminants. Des mots qui viennent accompagner et nous dire si ce nom il est singulier ou pluriel ou s'il est féminin ou masculin. Est-ce que je dis sa chambre ou son chambre ? Est-ce que j'ai une seule chambre ou est-ce que j'en ai plusieurs ? Donc le déterminant c'est un tout petit mot mais qui nous apporte des informations importantes. Alors, on va commencer par un petit exercice de tri. Je vais voir, ça va être facile. Alors regarde le mot collier. Collier, tu vas me dire si c'est un nom ou si c'est un déterminant. Collier. Collier, c'est un nom. Très bien. Mot suivant. Mains. Mains, c'est un nom aussi. Ensuite, mon. Mon. Et mon, c'est un déterminant. Et oui, mon c'est un déterminant. Ça fait partie des déterminants qui disent à qui est l'objet. C'est mon cartable. C'est mon gâteau. Donc on dit que ce sont des déterminants possessifs. Ça, tu l'apprendras un petit peu plus tard. Allez, on continue avec le mot boîte. Boîte. Le boîte, c'est un objet. Donc boîte, c'est un nom. Alors, mot suivant. Collier. C'est pareil. Collier, c'est un autre chose. C'est un nom. Le petit mot les. Les, c'est un déterminant. Un déterminant pluriel. Si j'ai les devant un nom, ça veut dire qu'il y en a plusieurs. Les mains. Ensuite, le mot frère. Alors, frère, c'est une personne. Ça désigne une personne. Donc c'est un nom. Le petit mot des. Des. C'est aussi un déterminant. Un déterminant pluriel là aussi. Si je dis des vagues, ça veut dire qu'il y en a plusieurs. Alors, le mot trésor. Trésor, c'est un objet. Donc ça va dans les noms. Ensuite, le petit mot un. Un, c'est un déterminant. Très bien. Le petit mot ta. Déterminant aussi, qui exprime aussi. La possession, c'est ta voiture. Oreille. Ça, c'est une chose. Donc, une partie du corps, c'est chez les noms. Et enfin, le petit déterminant là, qui est un déterminant féminin. On va le mettre devant des noms féminins. On ne va pas dire, par exemple, la cartable. Non, non. On va dire le cartable. Là, c'est un petit déterminant féminin. Exercice suivant. Alors, essaie de me trouver des déterminants qui iraient bien devant le nom collier. Alors déjà, il faut regarder que, tu vois, le mot collier, eh bien, il n'a pas de S. Donc, il nous faut un déterminant au singulier. Je ne vais pas pouvoir mettre les colliers. Alors, quel déterminant je pourrais proposer ? Tu as une idée ? Par exemple, mon collier. Donc là, je suis bien au singulier. Si je dis mon collier, il n'y en a qu'un. Très bien. Et là, je rajoute une idée de possession. Ce n'est pas n'importe quel collier, c'est le mien. Attention. On peut aussi mettre un collier. Là, ça va être un collier quelconque. Peu importe. Le collier. Là, par contre, ce n'est pas n'importe lequel. Le collier. Son collier. Ça, c'est à lui ou à elle. Et ton collier. Ça, c'est à toi. Voilà. Un petit peu tous les déterminants qu'on pourrait mettre. Oreille. Alors, qu'est-ce que je vais mettre devant oreille ? Eh oui, une oreille. Et si je veux mettre... Alors, oreille, c'est un nom féminin. Mais je ne vais pas mettre la oreille. Ça ne va pas être joli. On a vu que quand le nom commence par une voyelle, je fais L apostrophe. On ne dit pas la oreille, on dit l'oreille. L apostrophe. Allez, on continue. Avec main. Alors là, attention. Regarde ce qu'on a mis à la fin de main. Il y a un S. Donc, il faut trouver un déterminant pluriel. Alors, qu'est-ce que tu connais comme déterminant pluriel ? On a vu tout à l'heure. On peut mettre des mains. Ou tes mains aussi. Ça, ce sont les tiennes. Ou ses mains à lui. Les mains. Ou nos mains aussi. Très bien. Tu vois, toutes ces idées-là, ils sont bien tous au pluriel. Je peux les mettre avec le mot main qui a un S. Alors, autre petit exercice. Parmi ces trois déterminants, tu vas me dire lequel irait bien avec le mot frère. Alors, le premier. Est-ce que je peux dire ta frère ? Mais non. Ta, c'est un déterminant féminin. Et frère, c'est un mot masculin. Donc, je ne peux pas dire ta frère. Est-ce que je peux dire un frère ? Est-ce que ça marche ? Ça fonctionne ? Oui, un frère, ça fonctionne. Est-ce que je peux dire mes frères ? Eh bien, non. Parce que si c'était mes frères, ça veut dire dire que j'en ai plusieurs et qu'à la fin de frère, il me faudrait un S. Et là, comme je n'ai pas deux S, eh bien, c'est un que je dois choisir. Tu comprends ? Il faut bien faire attention. À la fois féminin masculin et à la fois singulier pluriel. On continue. Alors, avec le mot boîte, qu'est-ce qu'on pourrait mettre ? On pourrait mettre sa boîte, les boîtes ou le boîte. Qu'est-ce que tu choisirais ? Alors déjà, le boîte, ça ne va pas. Boîte, c'est féminin. Le, c'est masculin. Donc, ça ne va pas. Les boîtes, est-ce que je peux choisir les boîtes ? Et non. Parce que les boîtes, ça veut dire qu'il y en a plusieurs et boîte n'a pas de S. Donc, les noms. Par contre, je peux dire sa boîte. Là, oui. Hop, sa boîte. Très bien. Allez, en dernier, avec le mot trésor. Alors, est-ce que tu vas choisir le, une ou mais ? À toi de chercher. Alors, le trésor, ça fonctionne. Sauf que le, ça voudrait dire qu'il n'y en a qu'un. Et que là, qu'est-ce que je vois à la fin de trésor ? Eh oui, on a mis un S. Donc, le, ça ne fonctionne pas. Parce que le est singulier et trésor est au pluriel. Une. Est-ce que je peux dire une trésor ? Ah ben non. On sait très bien qu'une trésor, ça ne fonctionne pas. Par contre, mais trésor, là, oui, ça fonctionne. Parce que mais est un déterminant pluriel. Et trésor est bien au pluriel. Donc, c'était mais qu'il fallait choisir. Alors, maintenant, je vais te laisser en compagnie de deux petites vidéos des fondamentaux qui vont te permettre d'aller un petit peu plus loin, d'approfondir un petit peu ce qu'on a vu ensemble. Et on se retrouve le jeudi pour une nouvelle leçon sur les déterminants. Allez, à plus tard ! Bonne vidéo ! Alors, Alberto, elles se passent bien tes vacances à la Martinique ? Ah, je sais ! Tu veux faire une dictée ? Ah oui ? Tu veux savoir ce que sont la, une et un ? Facile ! Ce sont des déterminants. Oui, mais attention ! Ce ne sont pas n'importe quels déterminants. Ce sont des articles. Oh, je sais ! Tu veux qu'on les range dans les seaux, c'est ça ? Sauf qu'on ne doit pas les ranger n'importe comment. Et si on mettait les articles masculins dans un seau et les articles féminins dans l'autre ? Oh non, ce n'est pas ça ! Oh mais non, je sais ! Alberto veut qu'on range les articles définis dans un seau et les articles indéfinis dans l'autre. Bonne idée, grand frère ! Mais attends, tu sais les différencier, toi ? Eh bien, un article défini détermine quelque chose qu'on a déjà vu, identifié, comme la plage. On sait de quelle plage il s'agit, celle où joue Alberto. Oui, et un article indéfini accompagne un nom sans apporter de précision. Il donne un sens plus général, comme un château ou une pelle. Parfait ! Rangeons-les maintenant. Là, dans le seau de droite, ce sera celui des articles définis. Une et un dans le seau de gauche, qui sera celui des articles indéfinis. Allez hop ! J'adore ce jeu ! On continue. Tu peux écrire, Alberto, s'il te plaît ? Le château est attaqué par des crabes. Heureusement, Alberto fait fuir les crabes. Waouh ! Regarde ! L'article 1, placé devant un château dans la première phrase, est devenu le dans la seconde. Le château. Normal, puisqu'on le connaît maintenant. C'est le château d'Alberto. Le est donc un article défini. Oui, et l'article des qui identifie des crabes est indéfini. Car il s'agit de crabes de façon générale. Des est donc un article indéfini. Et dans la phrase suivante, des crabes sont devenus les crabes que fait fuir Alberto. Oui, car maintenant on les a déjà vus ces crabes, même qu'ils ont eu peur. Mais on sait surtout que les est un article défini. Oh, mais tu es en vacances. Tu as largement mérité une bonne glace. Une, un, des sont des déterminants, appelés articles indéfinis. Le, la, les sont des articles définis. Attention Alberto, l'oiseau, il veut manger ta glace. Mais, petite sœur, pourquoi dit-on l'oiseau et pas le oiseau ? On demandera ça à Alberto la prochaine fois, parce que je crois qu'il est trop occupé pour l'instant. Coucou ! Tu as l'air en forme, Alberto. Tu joues à quoi ? Ah oui ! Tu dois choisir le bon article et le placer devant le nom qui s'affiche sur le tableau. Et à la fin, tu gagnes un cadeau. Chouette ! On va t'aider. Ben non Alberto, on ne dit pas le arrosoir. Bien Alberto, on dit l'arrosoir. On utilise toujours un L' devant un nom qui commence par une voyelle. C'est comme ça, c'est la règle. C'est plus facile à dire aussi. Ça s'appelle un article L-I-D. E-L-I-D-E. C'est joli comme nom. Oui, on dit bien l'île et non pas la île. Ça sonne mieux aussi, non ? Oui, car on utilise aussi un article L-I-D devant certains noms qui commencent par un... comme pour l'humour. Tu n'en manques pas Alberto. Oui, on dit bien le hérisson. L'article L-I-D ne marche pas avec tous les mots qui commencent par un H. Par exemple, hérisson ou hamster. Bien joué Alberto. Et regarde, tu as gagné ton cadeau. L'article L-I-D, l'apostrophe, s'emploie devant un nom qui commence par une voyelle ou par un H muet. Merci. 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 Merci.